La colonisation en Nouvelle-Calédonie 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 de ses canaques qu'il comparait à des animaux des loups, comme loups on pouvait éventuellement les éliminer il a prononcé des paroles qui étaient effectivement des paroles terribles qu'il faut quand même replacer dans un contexte ici en nuançant le propos dans un contexte il venait de voir deux de ses soldats qui avaient été tués, massacrés et découpés et donc il était peut-être aussi sous le coup d'une vive impression et vous vous souvenez de la phrase qu'il a prononcée à cette occasion à peu près concernant quand il fallait les éliminer presque comme des loups oui oui, mais je ne me en souviens pas véritablement bon, on la replace alors c'est ce que je ne parle pas par coeur alors bientôt arrive le gouverneur Guillem Guillain le gouverneur Guillain c'est lui déjà qui dit que toutes les terres maintenant appartiennent à l'état français alors disons que c'était une déclaration de 1855 que lui-même a reprise à son compte et qu'il a un petit peu systématisé il a considéré qu'en partir de 1862 toutes les terres ici qui n'avaient pas été attribuées et donc on n'avait pas encore attribué de terre au canac devaient revenir à l'état et donc dès cette époque-là il considérait que les terres des canacs étaient des terres françaises par droits de conquête purement et simplement alors il y a donc des exemples de prise de terre au canac et puis il y a un exemple assez célèbre que vous citez qui est l'exemple de Puebo oui alors comment ça s'est passé un peu à Puebo ? disons que c'est un processus qui est assez long mais les premières dépossessions se sont faites en 1865 ici et Puebo en gros il était divisé la tribu était de 1500 âmes environ était divisée en deux par une rivière et le sud de la rivière où se trouvaient à peu près 7 à 800 personnes a été progressivement ici réservé aux colons et les indigènes ont été priés gentiment d'aller se réfugier dans les Niaoulis dans les Brousses puisqu'il n'y avait quasiment plus place pour eux et alors à la suite de cela ici un de leurs chefs qui était très très important qui s'appelait le grand chef Hippolyte a voulu se plaindre il a ici utilisé les pères maristes pour faire signer une pétition cette pétition en est plus à Guillain qui a fait arrêter ici le grand chef lequel grand chef a été déporté et donc c'est à la fois l'arrivée des colons plus la déportation et la mort du grand chef à l'île d'Epas qui explique ici le mécontentement profond des indigènes leur révolte du moins la révolte de quelques-uns d'entre eux qui passent à l'acte et qui tuent deux gendarmes un colon et deux de ses enfants cinq blancs qui sont tués à la suite de cela bien sûr ici le gouverneur est absolument furieux ils songent à rendre la mission mariste responsable et finalement ici un procès a lieu qui se termine par la condamnation à mort de dix canacs et à cette occasion d'ailleurs on déplace jusqu'à Puebo la guillotine qui venait ici qui était habituellement réservée au Bagnard on la déplace jusqu'à Puebo et on coupe la tête des dix canacs devant la tribu assemblée et surveillée d'ailleurs par quelques petits canons au cas où elle serait tentée ici de manifester d'une façon ou d'une autre en faveur des condamnés à mort il y avait déjà des tensions entre les pères maristes et le gouverneur oui les tensions ont été on peut dire dès l'origine parce que d'une part le gouverneur était foncièrement anticlérical et il considérait que ici la mission jouait un rôle essentiellement nuisible et d'autre part la mission elle-même n'était pas spécialement modérée et bien sûr fatalement entre une mission qui tenait farouchement à son influence et à son autorité sur les années jeunes et un gouverneur qui au contraire voulait par tous les moyens diminuer l'influence de cette mission il était fatal que les relations se dégradent et se tendent et finalement aboutissent à d'énormes dégâts Est-ce que les gouverneurs enfin c'était le premier gouverneur anticlérical qui était arrivé ? C'était le premier gouverneur anticlérical parce que d'abord c'était le premier gouverneur en titre jusqu'à présent il n'y avait que des commandants particuliers ou des commandants le véritable gouverneur était à Tahiti et donc ici c'est la première fois qu'il y a un gouverneur en poste en Calédonie et ici on a commencé par un gouverneur foncièrement anticlérical tous les gouverneurs n'étaient pas anticléricaux mais on peut en citer un deuxième qui lui aussi ne sera foncièrement anticlérical qui s'appelle Feillé à la fin du siècle en gros entre 1894 et 1902 Alors les pères maristes avaient pris la défense donc des canaques à cette occasion à cette occasion à plusieurs autres occasions ils ont pris la défense des canaques il ne faut pas croire qu'ils étaient systématiquement pour les canaques mais disons qu'ils ont joué un rôle positif pour les canaques en ce sens que assez fréquemment ils les ont protégés Alors comment a été considéré le canaque à cette époque ? Dans les récits on parle de sauvages de grands enfants Est-ce que c'est un peu l'image que les métropolitains ou même que les gens qui arrivaient là-bas se faisaient de l'indigène ? Tout à fait ou du moins c'était l'image qui leur est percutée lorsqu'ils rentraient ensuite en métropole puisque en fait l'image du canaque elle était à peu près semblable à celle du noir d'Afrique on les considérait bien sûr comme des êtres inférieurs à l'humanité on les considérait comme des personnages foncièrement paresseux qui avaient donc beaucoup trop de terre donc ils ne faisaient pas grand chose et donc on considérait qu'il était tout à fait naturel de les forcer au travail également on considérait encore que ici ces canaques étaient en voie de disparition ici et on s'en lamentait parfois mais ici disons que c'était une constante ici on pensait que tôt ou tard ils allaient disparaître et que lorsqu'ils auraient disparu et bien la place serait faite pour la colonisation européenne Est-ce qu'on pensait qu'ils avaient le sens de la propriété parce qu'on a souvent dit qu'ils ne connaissaient que la propriété collective alors ici les premiers les premiers arrivants les premiers capitaines de vaisseaux capitaines de vaisseaux les premiers gouverneurs les premiers missionnaires savaient pertinemment qu'ils avaient une propriété sinon individuelle du moins familiale ou clanique ils savaient très bien que tel ou tel cocotier appartenait à telle ou telle personne que tel ou tel champ appartenait à tel ou tel clan ils le savaient tout à fait et disons que très rapidement spécialement à partir de l'époque qu'il y a 1862-1870 très rapidement on a nié la propriété familiale ou clanique parce qu'il était beaucoup plus beaucoup plus simple ici d'inventer une propriété collective ça facilitait ici la dépossession ça facilitait la spoliation parce que quand on prend à l'ensemble ici on imagine que les particuliers souffrent moins souffrent moins alors c'est comme ça qu'on est arrivé est-ce qu'il y a eu des dépossessions qui ont été brutales quand même violentes entre autres oui c'est à dire qu'ici quand on prenait une partie des terres de la tribu fatalement on lésait profondément un certain nombre de propriétaires un certain nombre de clans qui étaient obligés d'aller se réfugier ici soit chez notre clan soit même dans notre tribu et donc ici on lésait profondément des gens qui étaient viscéralement attachés à la terre qui étaient des horticulteurs remarquables qui maîtrisaient parfaitement les travaux d'irrigation et qui au surplus ici pour qui la terre jouait un rôle véritablement fondamental c'était la terre de leurs ancêtres c'était là que se situait le tertre colonique et pour eux c'était ici en quelque sorte une partie de leur personne sinon leur personne ils s'identifiaient à la terre et leur prendre la terre c'était en même temps nier leur personnalité et c'était donc Mnessy très grave j'ai noté la date 1876 qui est décidée en somme le cantonnement oui il dit Mnessy à partir de 1876 ici des commissions de délimitation exactement parce que le mot de cantonnement on n'osait pas trop le prononcer des commissions de délimitation qui se sont réunies pour faire sa part au canac ou pour faire leur part au canac parce que ici on craignait des collisions avec les européens il faut bien imaginer que dans les années 1871 1876 on avait institué ce qu'on appelle des permis d'occuper qui permettait aux européens sans quasiment sans aucun contrôle de pouvoir prendre des terres aux indigènes et on s'est aperçu que ces permis d'occuper risquaient d'engendrer d'énormes d'énormes maux entre les canacs et les européens et on a voulu donc en quelque sorte améliorer les rapports entre les uns et les autres pour faire leur part justement au canac ça consistait en quoi ce cantonnement exactement ces délimitations alors il y avait donc ici une commission délimitation qui était qui était composée de membres de l'administration en particulier ici de fonctionnaires de géomètres et puis aussi éventuellement on s'adjoignait un ou deux colons de la localité et donc on examinait sur le terrain ce que l'on pouvait conserver pour les européens et ensuite ce qu'on pouvait laisser aux indigènes et naturellement donc la part qui était faite aux indigènes était habituellement la part la moins favorable celle qui d'une façon générale intéressait peu la colonisation soit libre soit la colonisation pénale Est-ce que des indigènes ou des chefs indigènes participaient à ces réunions ces décisions ? Ils étaient éventuellement consultés mais ils ne participaient pas en tant que tels à ces commissions de délimitation d'ailleurs ces commissions de délimitation ici ont eu lieu à Canala ont eu lieu à Waïlou et puis ont eu lieu surtout à la Foie ce sont ces commissions de délimitation qui ont fortement inquiété en particulier un des grands chefs de la région de la Foie qui s'appelle Ataye et quand Ataye a vu la part qui lui était réservé quand il s'est aperçu que si les ouvriers de la transportation mis en concession les concessionnaires ici ne arrivaient quasiment à sa case il a trouvé qu'ici la mesure était comble et c'est sans doute une des raisons si profondes de la révolte de 1878 Alors on pense donc que la révolte est due à des problèmes fonciers cette première révolte importante cette grande révolte de 1878 est essentiellement due à des problèmes fonciers il y a sans doute d'autres problèmes qui se sont greffés mais l'essentiel c'est un problème foncier ce sol dans son livre l'héritage l'avait déjà très très bien montré et je me suis aperçu ici en étudiant de très près cette période qu'effectivement tout s'expliquait par rapport à le foncier il faut bien voir que les canards étaient profondément attachés à leur terre et qu'ici petit à petit ils étaient exaspérés par cette avancée cette mainmise et de la colonisation libre et de la colonisation pénale Et alors cette attribution ces attributions de terre est-ce qu'elles étaient décidées par l'administration c'est à dire que par exemple un colon libre arrive en Nouvelle-Calédonie on lui a promis un certain nombre d'hectares Oui Est-ce que lui choisit son terrain ou est-ce que c'est l'administration qui lui attribue ce terrain l'endroit où se placer disons En principe il choisit son terrain mais l'administration délimite ce qu'on appelle des périmètres de colonisation et dans ces périmètres de colonisation se trouvent des lots et donc l'arrivante l'immigrant ne peut aller dans tel ou tel périmètre voir si tel ou tel lot lui convient donc il y a un choix à l'intérieur à l'intérieur d'un cadre qui est fixé par l'administration Alors justement les abus les excès un peu de ces délimitations ont été dénoncés après la révolte d'Ataï notamment par le général Le général de Trintignan Alors le général de Trintignan a été envoyé par l'administration pour mener une vaste enquête destinée à expliquer pourquoi les indigènes s'étaient révoltés et de cette enquête donc cette enquête ensuite tombait aux oubliettes elle a été ici récemment exhumée par Madame Doucet-Lénarte dans un de ses livres qui traite en détail de la révolte de 1878 et ce rapport de Trintignan montre parfaitement montre tout à fait clairement ici pourquoi les indigènes se sont révoltés et il indique lui aussi que le problème de la terre est un problème crucial Alors en 1860 non j'arrive plus bien à lire mes dates mais c'est pas grave on crée le premier ministère des colonies en 1894 voilà 1894 et alors il y a un personnage qui développe un peu cette idée coloniale en France j'ai noté son nom c'est Eugène Etienne Eugène Etienne alors quelles étaient ces idées coloniales qu'on essayait de faire passer un peu auprès de la métropole Et donc Eugène Etienne était essentiellement le principal défenseur de ce qu'on appelait le parti colonial c'est à dire un groupe de pression constitué de politiques mais constitué aussi de banquiers constitué encore d'armateurs constitué de grands commerçants qui faisaient des affaires avec les différentes colonies et ce sont l'ensemble de ces personnes qui ont formé ce qu'on appelle le parti colonial et donc ce parti colonial avait à sa disposition un organe de presse il avait à sa disposition des journaux il avait à sa disposition des députés qui lui étaient acquis qui lui étaient favorables et il représentait donc ici un poids de plus en plus important dans la vie politique de la France spécialement à partir des années 1892-93 jusqu'au début 1901-1902-1903 pendant cette décennie on peut dire que le parti colonial a été très très influent en France alors c'est à cette époque-là d'ailleurs qu'arrive le gouverneur Fayet c'est à cette époque-là qu'arrive le gouverneur Fayet en juin 1894 c'est un personnage aussi d'une quarantaine d'années 37 ans exactement un homme volontaire un homme soucieux de sa carrière il se verrait très bien après la nouvelle canonie dans un poste plus prestigieux il est apparenté avec le président du Sénat ce qui lui permet d'avoir de très nombreux contacts au ministère et c'est un personnage qui entre autres veut faire des choses et veut faire parler de lui et comme il était fortement question dans les différents ministères de fermer le bagne de supprimer la transportation il a donc il est envoyé en partie pour fermer le bagne et aussi pour développer la colonisation libre c'est à dire pour essayer de faire en sorte que la fermeture du bagne se fasse disons en douceur et qu'elle soit remplacée par l'arrivée massive de colons et pour ce faire il s'est aperçu que ce qui pouvait le mieux fixer les colons à la terre c'était la culture du café et donc ici il a commencé à faire de la publicité ou à faire faire de la publicité en métropole pour attirer des immigrants en leur promettant plus ou moins un enrichissement rapide et il a pu ainsi disposer de quelques dizaines et puis ensuite quelques centaines de familles qui ici se sont laissées séduire par une publicité qui assez fréquemment était d'ailleurs mensongère sinon au minimum fallacieuse alors lui est quand même un des grands champions on peut dire de la dépossession étant donné qu'il a installé des colons sur des terrains par exemple déjà cultivés ou déjà en exploitation oui son principal problème c'est qu'il s'aperçoit qu'il est arrivé un petit peu tard il s'aperçoit que l'essentiel des terres sont occupées il lui reste à sa disposition les terres les terres du bagne qui représentait quand même 110 000 hectares et il reste à sa disposition ici les terres des indigènes on s'aperçoit à cette époque que la population indigène continue de diminuer et donc il pense que le plus simple c'est de s'emparer d'une partie des terres des indigènes et spécialement des terres les plus fertiles celles qui étaient justement propices à la culture du café et on verra effectivement si des terres déjà plantées en café qui appartenaient à des clins indigènes qui sont purement et simplement confisquées pour être dans l'instant redistribuées à des européens tout heureux de la bonne aubaine qui vont ainsi hériter d'un café arriver quasiment à maturité et qui auront d'ailleurs sur place la manœuvre canaque pour amasser le café on peut imaginer dans quelle disposition d'esprit se pouvait se trouver le canaque qui quelques semaines plus tôt était propriétaire de ces terres à café et qui se retrouvait brutalement dépossédé avec des indemnités qui étaient dérisoires ou au mieux médiocres on peut considérer que ici en moyenne l'indigène le canaque touchait un franc par hectare alors que ce même hectare pouvait être vendu par l'administration jusqu'à 75 ou 100 francs ici donc l'indigène vraiment était perdant sur tous les tableaux et ce qu'on lui donnait comme incommunabilité c'était souvent une misère alors quel était le type de colons justement qui ont répondu aux appels à la propagande disons pour peupler les colonies oui qu'elles étaient ils venaient de régions est-ce qu'on connaît un peu sa provenance par rapport aux régions en France en fait ils viennent de régions très 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 variées très diverses à l'époque feillée mais beaucoup quand même sont originaires de la région parisienne et un certain nombre originaires originaires de Paris contrairement à ce que l'on espérait on souhaitait faire venir des familles de paysans qui étaient habituées au travail de la terre en fait la plupart des gens qui se proposaient la plupart des familles qui se proposaient c'était des familles ouvrières on cite par exemple un certain nombre de familles qui viennent des arsenaux de Brest et ces familles ouvrières d'ailleurs n'ont pas forcément plus mal réussi que les familles que les familles de paysans un des meilleurs colons de la côte est dans la première moitié du XXème siècle s'appelle le colon Janizel et le colon Janizel n'était pas du tout d'origine paysanne et c'est sans doute celui qui a le mieux réussi à Puebo dans les années 1910 1920 et jusqu'en 1930 il faisait d'ailleurs la gloire de l'administration lorsqu'il y avait des invités qui visitaient la Cahédonie on faisait un petit détour par Puebo pour montrer la réussite du colon Janizel alors est-ce que dans leur ensemble ou dans leur majorité les colons ont réussi ? la plupart n'ont pas réussi ils n'ont pas réussi parce qu'ils se sont heurtés à d'énormes problèmes d'abord la terre n'était pas aussi fertile qu'ils le croyaient ou qu'ils l'imaginaient et puis ensuite d'autres problèmes qui les dépassaient complètement la météorologie qui n'était pas toujours favorable des sécheresses des précipitations trop abondantes et puis le cours du café ici qui est parti des années 1900 s'est littéralement effondré sous l'effet de l'entrée en production importante d'un pays comme le Brésil beaucoup beaucoup d'éléments se sont ligués contre ces malheureux colons qui pour la plupart d'entre eux ont vu leurs affaires périclité et qui soit ont quitté définitivement la Calédonie soit se sont réfugiés au chef-lieu où là ils ont vivoté et ils sont rentrés progressivement dans l'administration mais finalement on a assisté ici sur la côte est à une concentration des terres parce que les vieux colons ceux qui étaient déjà là depuis parfois des décennies ces vieux colons ont racheté pour une bouchée de pain ces terres qui étaient abandonnées par ces familles qui avaient échouées alors il y a eu des affaires de dépossession assez douloureuses avec des promenades militaires comment on les appelait oui alors j'avais noté Yéna Thieti Pointe-Dimier est-ce qu'il y en a une qui serait représentative une dépossession un peu à raconter qui a entraîné par exemple des promenades militaires comme le disait M. Morisseau la dépossession d'Yna Thieti Pointe-Dimier est assez caractéristique de la première époque Feuillet c'est-à-dire les années 1894-1895 où Feuillet pensait pouvoir amener s'y passer outre amener au désir des indigènes et s'emparer de leur terre sans toute difficulté l'affaire se déroule en 1894 on pense pouvoir prendre une bonne partie des terres des indigènes mais on n'avait pas pris garde que ces indigènes étaient catholiques et là ici bien sûr on touche la mission la mission mariste donc ces indigènes catholiques se plaignent auprès de leurs missionnaires lequel intercède auprès de l'évêque et l'évêque ici fait des démarches fait ce qu'il peut pour sauver ce qui peut être sauvé ici des terres des indigènes et alors sur ce Feuillet se fâche il se fâche contre la mission mariste et contre son représentant contre Mgr Fraisse et la situation se dégrade entre les pères maristes et le gouverneur Feuillet et les pères maristes ici en profitent pour petit à petit faire du bruit autour de l'affaire d'Inatieti-Pointimier ils avertissent en sous-main la métropole et on voit même ici un sénateur Isaac qui interpelle au Sénat le gouvernement sur l'affaire d'Inatieti-Pointimier ce qui bien sûr met le comble à la fureur du gouverneur Feuillet ce qui déclenche ici une enquête laquelle l'enquête conclura que finalement les indigènes d'Inatieti-Pointimier n'avaient pas à se plaindre parce que celui qui avait été envoyé pour faire l'enquête faisait partie du clan Feuillet et donc l'affaire s'est réglée ici entre soi alors déjà en métropole il y avait des gens qui protestaient un peu contre le traitement qu'on faisait subir au canac ou ses dépossessions il y avait donc déjà des protestations il y avait des protestations en particulier il y avait des philanthropes comme on disait à cette époque là qui ici essayait de sans beaucoup de succès il faut bien le reconnaître mais essayait de sensibiliser la métropole les journaux métropolitains à ce qui à ces dépossessions à ces spoliations qui se déroulaient en Nouvelle-Caédonie on peut dire quand même que l'écho était relativement faible parce que l'image que l'on avait du canac était une image fortement négative et bien évidemment ces quelques plaintes à propos des canacs étaient très largement très largement recouvertes par ici l'anthropophagie que l'on imaginait encore régnant en maîtresse dans l'intérieur dans la brousse et on peut dire que en fait ces philanthropes très peu nombreux n'ont pas été très très écoutés alors le gouvernement Feuillet fait aussi rentrer des missions protestantes sur la Grande Terre et justement pour contrer un peu l'action des missionnaires maristes oui alors là c'était une grande idée du gouverneur Feuillet Feuillet faisait tout ce qu'il pouvait pour nuire à la mission mariste il s'était perçu que jusqu'à depuis une cinquantaine d'années environ l'administration avait bien pris soin d'empêcher le protestantisme de toucher la Grande Terre le protestantisme était cantonné aux îles Loyauté parce que le protestantisme est arrivé avec l'influence anglaise et donc pendant très longtemps on pensait que développer le protestantisme sur la Grande Terre c'était en même temps encourager l'influence anglaise à pénétrer sur la dite Grande Terre alors ce qui s'est passé c'est que entre ici entre temps les pasteurs protestants anglais avaient été remplacés par des pasteurs protestants français donc on ne craignait plus trop si une éventuelle influence anglaise et donc Feuillet pour jouer un bon tour à la mission mariste a décidé purement simplement au nom de la liberté religieuse a décidé de faire venir et même d'encourager l'arrivée de ces pasteurs protestants qui sont donc qui ont débarqué pour la première fois à Waylou et qui à partir de Waylou ont progressivement rayonné dans les interstices qui n'avaient pas été jusqu'à présent touchés par la mission mariste est-ce que ça a créé des problèmes religieux entre les maristes et les protestants une forte rivalité entre les maristes et les protestants en des points bien précis à Waylou par exemple il y avait ici des luttes d'influence qui pouvaient être assez féroces qui pouvaient se traduire éventuellement aussi par des bagarres entre indigènes chacun ayant choisi son camp quelques incendies de cases qu'on a pu noter à Waylou entre 1898 et 99 1900 mais voilà ce qui a surtout surgé alors on peut dire aussi que cette rivalité donc religieuse a été un peu organisée par le gouverneur par l'administration oui disons que le but essentiel de Fayy ça n'était pas d'entretenir la rivalité religieuse mais c'était de gêner par tous les moyens à sa disposition c'était de gêner la mission maraïste alors il y a un esprit colonial qui semble quand même naître maintenant dans la pour enfin même en métropole et cet esprit colonial en définitive il est qu'on va aider ces braves canaques et qu'en même temps ils devraient nous remercier de les aider parce qu'on leur amène la civilisation oui alors est-ce que le gouverneur avait conscience lui d'être le porteur il en parlait très très peu il en parlait très très peu parfois dans les discours officiels il en glissait quelques mots mais disons qu'il en parlait peu parce que ça trouvait très peu d'écho ici dans la population parce que la population elle-même ne croyait guère au credo colonial on n'avait pas besoin ici de justification idéologique à la prise de possession ou à la colonisation je suis là je dispose de la force je colonise c'était ici suffisant on n'avait pas besoin de trouver à usage interne c'est-à-dire en Calédonie même de trouver des justifications c'est à usage externe ici qu'on essayait de justifier la colonisation en disant qu'on apportait la civilisation que donc on rendait service au canaques et qu'en retour il était tout à fait naturel qu'ils participent eux-mêmes soit par le travail forcé soit ici en cédant une partie de leur terre alors par rapport aux autres colonies est-ce que la nouvelle Calédonie a eu un régime un peu spécial on peut dire est-ce qu'elle a été par rapport aux autres par exemple une colonie en général la Calédonie a toujours eu un régime un petit peu spécial parce que c'était une terre de bagne alors que la plupart des colonies ne l'étaient pas à l'exception de la Guyane donc c'était une colonie à décret aussi où le rôle du gouverneur a toujours été très important et c'était une colonie où l'administration a toujours été relativement pléthorique justement parce que le bagne était largement présent alors tout cela fait une certaine originalité maintenant quant au problème de terre on peut dire que la Calédonie est à peu près la seule colonie de peuplement à part entière que l'on possédait dans l'empire colonial et bien évidemment ici la colonie a pâti du moins les indigènes de la Nouvelle-Calédonie ont pâti du fait que c'était une colonie de peuplement parce que forcément les spoliations ont été sans doute beaucoup plus rudes que dans n'importe quelle autre colonie française de l'époque mais quand même pour tempérer ou pour nuancer le propos à l'inverse le travail forcé a été certainement beaucoup moins rude en Nouvelle-Calédonie qu'il ne l'a été dans la plupart des autres colonies et spécialement dans les pays d'Afrique noire quand on songe au portage qui était systématique ici en Afrique noire quand on songe aux travaux gigantesques de chemin de fer qui ont occasionné des milliers et des milliers de morts la Calédonie de ce point de vue là ici n'a pas connu de tels dégâts humains alors comment vous avez été amené à vous intéresser à ce problème foncier plutôt qu'à d'autres ça vous semblait le problème essentiel de la colonisation il me semblait que ce problème était le problème le plus important était le problème crucial de la Calédonie et lorsque j'ai commencé à m'intéresser de très près au passé néo-calédonien il m'était apparu qu'il était tout natural de commencer et de commencer par lui alors est-ce que ce problème foncier donc est essentiel puisque aujourd'hui encore il se pose ah oui il est essentiel il est essentiel spécialement dans les années 1980 1982-83 il y avait de nombreuses occupations des terres qui montraient qu'on avait ici affaire à un problème qui était vraiment très très important et on peut le comprendre parce que les réserves qui avaient été consenties au Canac à l'époque feuillée environ 120 000 hectares sur la Grande Terre avaient certes un petit peu agrandi au fil des années mais elle s'était avérée elle s'était révélée insuffisante eu égard à l'augmentation de la population et eu égard aussi au fait qu'avec la crise du nickel un certain nombre de Canac avaient regagné leur tribu et il y avait véritablement surcharge démographique il y avait un trop plein d'habitants et ici la pression sur les terres environnantes c'est-à-dire les terres des Européens qui au surplus appartenaient à leurs ancêtres cette pression de la part des Canac était vraiment très vive même si actuellement le problème foncier est un problème qui ici n'est plus tout à fait prioritaire au moins officiellement dans les têtes et dans les esprits c'est encore un problème ici spécialement sur la côte ouest qui est un problème pendant et qui risque d'engendrer des réveils ou des lendemains difficiles Joël Dauphiné ces spoliations foncières que vous avez étudiées sur longue période en fin de la période du début de la colonisation vous en faites part la responsabilité à qui en définitive ? L'essentiel des responsabilités si on doit établir des responsabilités et juger des gens qui ont vécu au XIXe siècle c'est-à-dire qui avaient une mentalité quand même assez différente de la nôtre donc si responsabilité il y a l'essentiel de ces responsabilités porte sur l'administration soit l'administration centrale soit l'administration locale c'est-à-dire l'essentiel qui a ici soit directement spoliée soit couvert des accaparements de terre de la part des Européens qui eux-mêmes étaient trop contents de l'Omène mais on peut dire que véritablement c'est l'administration beaucoup plus que les colons qui sont considérés comme responsables après tout en Calédonie vous avez de légitimité qui se respecte vous avez la légitimité du canac du premier occupant qui travaillait la terre ici depuis de très nombreuses générations et puis vous avez une deuxième légitimité c'est la légitimité de l'Européen cet Européen presque toujours a acheté la terre même s'il a payé un prix relativement modique il a acheté la terre il a des titres de propriétés en bonne et due forme qu'il peut éventuellement exhiber et le casse-tête calédonien vient justement de ce heurtre entre les deux légitimités celle des canacs qui est tout à fait respectable et celle des Européennes qui elles aussi méritent le respect alors c'est une tradition quand même chez le calédonien de faire porter toute la responsabilité à l'administration il semble dans les journaux justement qu'on consulte que l'administration ne comprend pas ce qui se passe dans ce pays est-ce que c'est volontaire ou alors est-ce que c'est par ignorance pure c'est le calédonien qui croit que l'administration ne comprend pas mais l'administration locale est très avertie elle est très au courant des problèmes elle alerte quand il le faut l'administration centrale mais ce qui manque à l'administration c'est assez fréquemment le courage de la décision on est assez bien informé dans l'ensemble au ministère ou ailleurs mais ensuite quand il s'agit de prendre des mesures on a toujours peur de heurter la sensibilité de l'un la susceptibilité de l'autre et à ce moment-là on s'aperçoit que l'administration est immobile et cet immobilisme apparent on l'impute au fait qu'elle ne serait pas au courant c'est selon moi une erreur vous pensez donc plutôt que ça fait partie d'un plan d'ensemble de colonisation qui fait que l'administration sur place applique aussi des consignes qu'ils reçoivent l'administration sur place d'une part applique les consignes qu'elle reçoit de l'administration centrale mais en même temps essaye de ne pas s'aliéner complètement les européens et donc elle joue parfois double jeu elle fait le jeu des européens et puis ensuite elle donne un coup de barre en direction de l'administration centrale d'où l'hypocrisie parfois de certaines décisions administratives qui s'expliquent par le fait que l'administration locale se retrouve entre le marteau et puis l'enclume alors quand vous êtes vous avez exercé donc en Nouvelle-Calédonie vous êtes arrivé quand en Nouvelle-Calédonie ? nous sommes arrivés en septembre 1969 exactement donc ici et nous y sommes restés pendant 19 ans jusqu'en août 1988 alors quelles étaient vos fonctions là-bas ? mes fonctions j'y suis allé comme vat alors justement en 1969 quand vous êtes arrivé là-bas donc comme professeur d'histoire au lycée La Pérouse oui au lycée La Pérouse vous étiez combien de professeurs d'histoire là-bas ? nous étions une petite poignée nous étions sept à huit professeurs d'histoire au lycée La Pérouse environ alors on m'a dit que dans le programme d'histoire il y avait très peu d'éléments concernant la Nouvelle Calédonie l'histoire de la Nouvelle Calédonie pendant les 20 ans que j'ai enseigné je n'ai jamais enseigné l'histoire de la Nouvelle Calédonie je vous dirais d'ailleurs que je n'en étais pas fâché parce que s'il avait fallu que j'enseigne l'histoire de la Calédonie telle que je la trouvais dans les documents j'aurais risqué de sérieux ennuis de la part de mes responsables de mes supérieurs hiérarchiques et parce que bon ben ici l'histoire véritable telle qu'on la trouve dans les documents est beaucoup trop rude et beaucoup trop sévère pour la plupart des élèves et surtout de leurs parents alors est-ce que ça veut dire que les Calédoniens ne connaissent pas tellement l'histoire de leur pays ? Non, ils ne connaissent pas l'histoire de leur pays et ils ne veulent pas la connaître parce qu'ils sentent confusément qu'un certain nombre de choses qui se sont passées ne sont pas forcément à leur honneur et ils préfèrent laisser ces choses enfouies laissons en quelque sorte le passé là où il est et on le voit aussi bien parmi les descendants de Bagnard de Força que même ici parmi les descendants de Coulon-Libre qui d'une façon générale répugnent à parler de l'histoire Oui mais le problème est le même dans les petites classes en CES en 6ème ou en 5ème parce que moi je veux beaucoup enseigner et quand on parlait du milieu local il était très difficile d'aborder le problème mélanésien parce que pour les blancs vous avez le tabou du Bagn et pour les canaques vous avez le tabou de l'anthropophagie donc les petits canaques quand on essayait de les faire parler il y a 15 ou 20 ans de leur civilisation il y avait un refus systématique ils n'osaient pas ils avaient honte et on n'arrivait pas du tout à les faire parler Vous aviez de nombreux élèves canaques dans vos classes au lycée ? Alors ça dépendait des sections c'est à dire ça dépendait des options il est évident que les 7 ou 8 dernières années il y a eu beaucoup plus de petits canaques qui sont arrivés en 6ème 5ème et disons dans les classes les plus faibles ils étaient majoritaires Est-ce qu'ils vous posaient des questions sur l'histoire de leur pays ? Non jamais et pendant très longtemps ils ont refusé eux-mêmes de parler de la vie en tribu des activités ou de leur civilisation je ne les ai vu parler un petit peu qu'autour des années 86-87 où là plus facilement ils expliquaient ce qui se passait dans leur tribu et en particulier leur croyance magique leur croyance en des divinités ou des petits des petits dieux qui leur jouaient des mauvais tours parce que ces superstitions sont encore très répandues chez les petits canaques les petits canaques et les petits calédoniens blancs s'entendaient très bien il n'y a jamais eu de problème entre eux jamais alors tant qu'il s'agit bien sûr de parler d'histoire de ce qui se passe dans d'autres pays ou tout ça mais quand même vous abordiez à un moment donné l'histoire coloniale de la France l'histoire coloniale se faisait en troisième elle était incluse dans les programmes alors on faisait l'histoire coloniale mais quand il s'agissait d'aborder le problème de la décolonisation très vite j'étais obligée de ne pas parler de ces choses là parce que l'hostilité chez les petits blancs était vraiment très intense et l'état d'esprit de la classe changeait et gênait le cours alors c'est quelque chose dont on évitait de parler c'est à dire qu'ils faisaient des remarques des réflexions c'est à dire qu'ils échangeaient des coups d'oeil des mimiques et visiblement ils vous prenaient pour quelqu'un qui était très politisé et qui cherchait à faire de la politique en classe donc c'était un sujet là aussi tabou mieux valait ne pas parler de décolonisation et de colonisation surtout du problème des terres et des confiscations de terres et dans l'histoire il y a quand même pas mal de problèmes tabous ou c'était le seul problème que vous avez pu rencontrer là-bas ? l'anthropophagie la colonisation et le bagne sont des problèmes dont on n'a jamais jamais parlé en Nouvelle-Calédonie ils ont été complètement occultés ou ils voulaient être occultés on n'en parlait jamais alors d'autre part je voulais savoir aussi un petit peu quelle était l'ambiance quand vous êtes arrivé vous de quoi vous vous occupiez un peu dans votre vie quotidienne à Nouvelle-Calédonie en dehors disons de l'enseignement vous aviez des relations avec les autres enseignants avec des gens établis là depuis plusieurs générations quelle était un peu l'ambiance disons de la communauté dans laquelle vous viviez les contacts se faisaient essentiellement avec des métropolitains qui étaient arrivés en même temps que nous on n'a pratiquement jamais pu pénétrer le milieu calédonien blanc qui est un milieu très fermé et qui à l'époque était un milieu très hostile aux métropolitains donc on fréquentait essentiellement des métropolitains arrivés en même temps que nous alors quelle était leur réaction à ces métropolitains par rapport à la situation là-bas est-ce qu'ils avaient conscience d'être envoyés par l'état français est-ce qu'ils faisaient leur travail sans trop se poser de questions est-ce qu'ils essayaient de voir ce qui se passait du côté des canaques dans les années 70 oui les canaques très honnêtement on ne se rendait pas bien compte du problème parce que les canaques étaient en tribu et les blancs étaient à Nouméa alors le problème ne se posait pas dans les mentalités et quand par hasard certains coopérants particulièrement curieux se poser des questions à propos du problème canaques ça pouvait être très dangereux et on a connu un ou deux qui ont été reconduits dans l'avion et alors qui est-ce qui se plaignait c'était plutôt les caldoches enfin ceux qui étaient installés depuis plus longtemps là-bas ou même l'administration française qui se plaignait de leur comportement de leur réflexion de leur remarque je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire non parce que quand ils ont été reconduits par exemple à l'avion c'est l'administration qui prend la décision donc de les renvoyer mais est-ce qu'il y avait c'était suite par exemple à des plaintes de caldoches par exemple ou d'élèves non l'un dans les années 70 avait écrit un article sur la colonisation je ne me souviens plus très bien et comme il terminait son temps de VAT c'était le dernier jour ou l'avant dernier jour on a pris la décision de le renvoyer tout de suite en France parce que il n'avait pas respecté le droit le devoir de réserve et le deuxième qui était un professeur de français fréquentait les indépendantistes il a eu beaucoup de problèmes uniquement à cause de ses fréquentations et on n'a pas renouvelé son contrat il est donc parti les autres ne se préoccupent pas du problème et vivaient une vie ma foi très heureuse et très calme dans cette espèce de petit paradis qui était la Nouvelle Calédonie il y a 15-20 ans alors il y a des événements qui se sont produits pendant que vous étiez là-bas parce que ça a été quand même une période après assez assez agitée je crois vers les vers les années 80 81 à partir des années 81 on peut dire et ces fameux événements maintenant quand on parle des événements de Nouvelle Calédonie c'est 84 85 vous étiez à Nouméa à ce moment là non on était en congé administratif au moment où ça c'est où il y a eu oui on était en congé deux mois pendant deux mois et l'ambiance a changé à ce moment là à Nouméa l'ambiance entre les habitants de Nouméa l'ambiance a changé totalement du jour au lendemain l'ambiance a totalement changé quand le mot indépendance qui était un mot tabou a été prononcé par les autorités françaises pour la première fois et vous vous souvenez à quelle occasion ça s'est produit c'était à l'époque de M. Pisani et pour la première fois on parlait franchement d'une éventuelle indépendance de la Nouvelle-Calédonie ça a été une découverte totale pour les blancs du moins c'est l'impression qu'on en avait et du coup les mentalités ont totalement changé et les blancs sont passés du jour au lendemain d'une apparence libérale pour certains à l'extrémisme du plus total et aucune discussion n'a été possible à partir de cette époque-là c'est-à-dire qu'à ce moment-là presque il fallait choisir un camp c'est-à-dire qu'on ne choisissait pas le camp mais on était systématiquement mis dans un camp et bien sûr sans beaucoup de nuances tout ce qui approuvait totalement les opinions des blancs étaient anti-indépendantistes et ceux qui émettaient quelques doutes ou qui essayaient de discuter pour expliquer l'attitude des canacs étaient systématiquement mis dans le camp des indépendantistes donc on était ou anti-canacs ou pro-canacs mais vraiment disons sur pour des opinions qu'on n'avait pas forcément et alors vous ça vous a posé quelques problèmes dans l'exercice de vos fonctions par exemple parce que quand on est prof d'histoire on peut être amené à répondre à des questions les gens vous posent des questions ça arrive rarement parce qu'en fait tous les élèves qu'on avait dans le suivant cycle étaient des élèves avec qui on avait très peu de rapports rendeurs de cours et donc je ne me souviens pas avoir eu un décide apporter avec des élèves me demandant quelle était ma position politique ou qu'est-ce qu'il fallait faire mais si chacun restait sur sa position à partir du moment où j'avais une étiquette qui me collait à l'épaule peu très très peu d'élèves venaient me voir à la fin de l'heure pour me demander des conseils ou me demander simplement mon avis sur l'évolution l'évolution future de la Calédonie et alors quelle étiquette on vous avait collé en vous avez collé une étiquette ah oui sans doute cauchiste ou crypto-communiste ou communiste ou socialo-communiste ça se portait très très bien en fait ici l'étiquette d'un épargnatiste on considérait qu'on a toujours les blancs ont toujours considéré que les canacs étaient trop stupides pour ici pour se révolter d'eux-mêmes et pourquoi se seraient-ils révoltés puisqu'on les traitait très bien et donc on a toujours voulu chercher soit la main de l'étranger soit les blancs de métropole qui venaient exciter les canacs pour ici agiter le spectre de l'indépendance alors bien sûr il s'agissait pour la plupart des blancs ici de dénicher de débusquer les quelques dizaines de métropolitains excitateurs de canacs qui étaient responsables de tous les maux dont souffrait l'économie et en particulier qui étaient responsables du développement de l'idée d'indépendance et parmi vos collègues du lycée est-ce que qui vous connaissez depuis enfin qui vous connaissez depuis de nombreuses années ce genre d'étiquette fonctionnait aussi oui il y avait deux camps qui étaient bien ici disons deux camps qui étaient bien tranchés il y avait le camp disons pour simplifier des libéraux qui adhérait à un syndicat qui s'appelle le SNAS qui en métropole est assez fortement marqué politiquement mais qui en Calédonie rassemblait disons tous les gens de volonté et en face il y avait le camp de ceux qui étaient favorables à la Calédonie française ici qui étaient donc anti-canac qui devenaient progressivement anti-canac et qui se ralliaient sous la manière d'un syndicat concurrent qui s'appelait le SNALC et entre ces deux camps naviguaient quelques collègues qui eux pensaient que le soleil calédonien et la planche à voile étaient plus importants que les disputes politiques qui pouvaient surgir entre les uns et les autres Est-ce que vous avez l'impression qu'en étant fonctionnaire là-bas on dépend quand même beaucoup des gens du territoire c'est-à-dire que c'est quand même eux qui décident quels fonctionnaires ils veulent garder Oui les politiques ont toujours joué en Calédonie un rôle essentiel et dans les dernières années Jacques Lafleur et pas pour le meilleur ici avaient une influence quasiment démesurée il suffisait de se plaindre de tel ou tel pour que si le fonctionnaire en question soit un petit peu inquiété et si l'affaire devenait sérieuse soit purement simplement remerciée à l'occasion d'un renouvellement de contrat il était assez simple de refuser le dit renouvellement donc Jacques Lafleur en particulier a joué vraiment un rôle très 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 important au point de faire plier quasiment tous les ministres successifs le dernière date ou l'avant-dernière date Bernard Ponce s'étant lui-même ici lamenter de ce que il avait dû obéir ou obtempérer au désir ou aux pressions de Lafleur Alors on pense que pour des fonctionnaires à un haut niveau de responsabilité il peut y avoir une influence mais est-ce que quand même à des fonctionnaires de l'enseignement est-ce que la pression est forte aussi La pression est moins forte parce qu'on est quand même beaucoup plus nombreux mais disons que les dénonciations ici de politisation de cours sont relativement fréquentes elles remontent très très rapidement en direction ici des politiques lesquelles transmettent aux fonctionnaires ou transmettent aux gouverneurs aux chefs de la colonie et assez fréquemment ça peut se terminer par quelques petits déboires Alors maintenant vous vivez à Aix-en-Provence Oui Vous avez donc quitté la Nouvelle-Calédonie ça fait combien d'années ? Ça fait donc 18 mois et donc maintenant tous les jours je peux aller acheter le monde j'en suis très content il m'arrive de voir des gens qui viennent ici au kiosque à 7 minutes ça ne me dérange pas mais là où cela me me fait très plaisir c'est quand je vois qu'ils glissent très rapidement le journal minute ici dans leur panier alors qu'en Calédonie quand j'avais acheté le journal on achetait mes minutes aux vues au sud tout le monde on le mettait sur le chariot on était très fiers et la pile de minutes était souvent impressionnante et ce sont ces petites joies que je déguste quotidiennement et le monde alors vous le cachiez en Nouvelle-Calédonie ? le monde je ne le cachais pas parce que je ne l'achetais pas étant donné que je recevais et j'étais abonné à la sélection de manière du monde mais quand j'avais le monde disons que personne ne m'a jamais fait la moindre réflexion il m'est arrivé de surprendre un certain nombre de regards qui étaient des regards disons peu engageants le monde était considéré comme un journal pro-indépendantiste pro-canac et donc à ce titre profondément excécrable est-ce qu'il y avait encore d'autres vexations dans la vie quotidienne qu'on peut ressentir comme ça lorsqu'on ne partage pas totalement les idées des gens qui sont sur place des vexations oui quand vous êtes catalogués comme ici pro-indépendantiste ou gauchiste ou crypto-communiste et qu'on vous connaît les visages se ferment ça signifie parfois une certaine mise en quarantaine ça n'est pas toujours facile ou agréable à vivre on s'y habitue mais disons qu'on a le sourire beaucoup moins facile quand cela vous arrive que lorsqu'on est dans un pays un pays de liberté la France est un pays de liberté la Calédonie que j'ai connue dans les années 1983-84 1988 n'était plus un pays de liberté j'ai connu une mise au pas des moyens de communication de la radio et de la télévision de RFO en particulier une mise au pas qui ne me semblait pas tellement différente de ce que Jaruzewski faisait à cette même époque en Pologne c'était pour moi quasiment du fascisme je dis bien du fascisme rampant il m'est arrivé à RFO de voir ici une émission où on montrait des soldats qui défilaient en chantant nous y avons cassé du fil à gare on a passé ça à RFO sans que les journalistes de RFO ne s'en émeuvent et sans que le public calédonien ne s'en émeuvent ne chanter en Irak on va casser du fil à gare devant les canaques ici ça semblait en 1986-87 ça semblait presque naturel alors de quitter la Nouvelle-Calédonie surtout à cette époque c'était presque une libération quand même c'est une profonde libération et je l'ai ressenti comme tel et depuis 18 mois mais si je ne m'en suis pas encore tout à fait remis merci